Autre point dans ce journal, il veut être clair sur la cause de sa maladie. Voilà, entre autres, ce qui explique la décision du secrétaire général de la plateforme Cidé Saline d'aller se faire soigner à Cuba, selon les témoignages de son avocat Maître Evel Lafonfon. L'homme de loi mise sur les premières analyses médicales, faisant état d'une infection à l'oreille droite de Moïsa Jean-Charles. Et cette infection serait due aux gaz acrymogènes lancés à l'entroi de l'ex-parlementaire au cours des différentes manifestations de l'eau. Maître Evel Lafonfon entend intenter une action en justice contre les responsables, les organes de l'État qui seraient concernés, dit-il, par cette affaire. Écoutons Maître Evel Lafonfon. Infections qui sont aujourd'hui là, et c'est notre première consultation qui t'a dû à une question de gaz acrymogène et enpoisonné, bon, suspect de poison. Donc, pour que nous sommes capables de déterminer les questions de manière certaine, donc, il y a les non-structures dans l'hôpital qui gagne, ça nous fait qu'il y a plus logique. Et pour que nous sommes capables de déterminer ce qu'il y a qui passe exactement, et prendre des décisions qui nécessaires. Donc, c'est l'État qui mobilise et déplace-moi-nous pour Cuba, pour que là, il y a une question d'analyser et faire un check-up général. Et comme on comprend le quai, disons le 12, la manifestation des hommes, il y a presque huit bonbons de gaz, et l'un, Moïse, les réfugiés en face, en bas, c'est-à-dire les réfugiés, dans le sens que nous nous prenons et qu'il y a une question d'intervenir, il y a presque trois bonbons de gaz dans la direction, ok? C'est-à-dire, c'est gagnez vos volontés pour qu'il y ait d'écraser Moïse dans la question de gaz, et l'autre élément, il faut comprendre très bien. C'est-à-dire, il y a des gaz qui sont capables de boire, par exemple, qui ont besoin de boire gaz, surtout pour les différents types de gaz que nous voulons dans la direction, et que nous devons être là, et que nous devons faire des différences, tel ou tel monde. Donc, nous pensez que ce sont des questions que nous avons gardées de manière générale, nous avons une plateforme politique. Pour nous, et ça, nous ne nous parlons pas de présenter, nous voulons d'une analyse des éditions qui déterminent les questions de manière rationnelle, et pour nous prendre tel avantage que nous devons être sur la question de 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 la Pour protéger les citoyens de la République, il n'y a pas qu'à vous-même admettre les citoyens en d'un soupe. Les consignes des médecins soyant le leader de Petit Dessaline seront rejetées d'un revers de même. Moïse Jean-Charles ne va pas prendre un repos au dire de son avocat, maître Yvel Fonfon. L'ancien parlementaire du Nord répondra incessamment à les mouvements de mobilisation contre le pouvoir central, dit-il. L'homme de loi laisse croire qu'on ne doit pas se croiser les bras devant les dérives de l'administration Moïse. On va écouter un nouveau Yvel Fonfon. Écoutez, vous ne pouvez pas faire pour les combattants, mon cher. Moi, ça n'a pas écrit dans le vocabulaire de aucun combattant. Il y a une bataille, il y a une bataille, et aujourd'hui, on est capable de respirer. On fait des trois jours, mais ça fait nous parler, nous avons une douleur, nous avons quitté le pays à l'eau pour l'avion. Donc, là, on tourne avant le temps. Donc, ce n'est pas une question de repos, parce que nous, ça peut y avoir aujourd'hui. Nous, c'est un secteur, le secteur dominateur, qui prend sa réelle, le secteur économique, le Québec économique, le pays à l'avion. Les dominés judiciaires, et aujourd'hui, la semaine mise sous politique là. Ça veut dire que si de mes idées judiciaires, yon décide, et pren yon décision, yon rétabli l'esclavage, yon kapam fèlou, et m'bouak pour exemple, m'bouak pour exemple, et yon te kapap de symboliquement yon fèl déjà, yon. Le parlement ça, ou bien là, mise à part ça, yon décide en d'ambituer. L'éton, yon peut, loi 3-8, là, que, m'sieur, yon parlement, sont prétextes que pour baïmoun plus travail, et que yon rétire les avantages, que, quoi de travail, la baïmoun kapam fèlou, solèche, ou même kapam fèlou, kapam fèlou, kapam fèlou, solèche, et bien, quoi de travail, la prévoi, pour m'emm, c'est 4% en plus, parce que yon kone, yon émergi, yon, pas, tout naturellement, et en plus de moun kapam fèlou, la journée. Donc, argent, c'est qui, pour pauvres, malheureux, kapam fèlou, la, kapam fèlou, la journée. Et bien, parlement, ça a été l'avantage, ça, oui. Alors qu'il y a de plus général que, dans l'éducation sociale, les acquis, c'est-à-dire les acquis sociaux, yon pas touche à peu, seulement par révision à la hausse. Dans la page internationale, aux Etats-Unis, une fusillade a éclaté dans une église au Texas, à Souterland Springs, hier dimanche. 26 personnes ont été tuées, annoncées le gouverneur de l'État, et 20 ont été blessées. Le tireur est, lui aussi, décédé après avoir tenté de s'enfuir. Le gouvernement républicain du Texas a donc confirmé ce bilan de 26 morts. 23 personnes ont été abattues dans l'église, deux autres à l'extérieur, et la dernière est décédée plus tard à la suite de ces blessures. La plus jeune victime avait 5 ans, la plus âgée, 72 ans. Selon le shérif, les noms de toutes les victimes ne sont pas encore connus, et toutes les familles n'ont donc pas encore été prévenues. Le tireur, lui, s'appelait Devine Patrick Kelly. Il avait une vingtaine d'années et serait issu d'un comté voisin, mais cela n'a pas encore été confirmé. Nous n'avons pour l'instant aucune idée de son mobile. On ne sait pas non plus s'il s'est suicidé ou s'il a été abattu par la police. Il est issu d'une course poursuite. Il a en tout cas tiré dans l'église pendant l'office ce matin. Il était habillé tout en noir. Les enquêteurs sont en ce moment chez lui, pour tenter d'en savoir plus sur sa personnalité. L'église Baptiste, lieu du massacre, se trouve dans un petit village qui ne compte que 400 habitants. Évidemment, sous le choc, cette tuerie de masse est la plus importante jamais perpétrée dans un lieu d'occulte. Celle qui avait eu lieu en 2015 à Charleston, en Caroline du Sud, perpétrée par un suprémiciste blanc, avait fait 9 morts. Alors, cette nouvelle tuerie relancera, bien sûr, le débat sur les armes à feu, comme à chaque massacre de ce genre. Au Texas, Pierre, il n'y a aucune restriction spécifique sur l'assure d'armes à feu. Carles, Puigdemont, et 4 de ses assaillants, sont de ses conseillers, disons mieux, et se sont rendus à la police à Berge et ont été placés en garde à vue par le parquet du pays. Le leader indépendantiste, qui se présente toujours comme le président légitime en exil de la Catalogne, devrait rencontrer un juge dans l'après-midi du dimanche. ses proches et lui, vont y être officiellement informés du mandat d'arrêt émis à leur encontron par Madrid. Il était 9h17 ce dimanche matin, lorsque Carles Puigdemont et les 4 anciens conseillers du gouvernement de la Généralité de Catalogne se sont présentés au siège bruxellois de la police fédérale belge. Rendez-vous avait été fixé par l'intermédiaire de leurs avocats, avocats qui d'ailleurs les accompagnent depuis ce dimanche matin. Ils se sont tous les 5 vu signifier le mandat européen envoyé par Madrid. Ils ont été immédiatement privés de liberté, selon la procédure. Ils sont actuellement entendus successivement par le juge d'instruction qui doit décider dans les 24 heures s'il rejette le mandat d'arrêt espagnol, ce qui semble pour l'instant peu probable. C'est un juge d'instruction néerlandophone qui a été choisi, probablement à l'instigation de l'avocat flamand de Carles Puigdemont. Le juge doit aussi décider d'ici 9h17 ce lundi matin s'il les laisse en liberté ou s'il les place en détention préventive. Pour la suite, si les 5 acceptent le mandat espagnol, ils doivent être transférés dans les 10 jours. S'ils s'y opposent, une procédure judiciaire belge se mettra en route, procédure qui ne peut excéder 60 jours avant le transferment automatique vers l'Espagne de Carles Puigdemont et des 4 anciens conseillers. Un double attentat et une prise d'otages à Aden dans le sud du Yémen ont fait au moins 15 morts hier dimanche. Les assaillants ont visé les services de sécurité. C'est la première opération revendiquée par le groupe Etat islamique en près d'un an dans cette région sous contrôle du président Abrabo Hadi. Les attaques se sont produites aux abords des bâtiments des forces de sécurité à Kormaksar, un quartier de ministère où se trouvent également des camps militaires et l'aéroport. Selon les services de sécurité yéménites, un attentat, la voiture piégée, a d'abord visé le chef de la police d'Aden, le colonel Shalal Shahé, à l'entrée de son QG. L'un de ses gardes a été tué. Ce sont ensuite les bureaux de la brigade criminelle toute proche qui ont été visés. Dans cette attaque visiblement bien organisée, une trentaine de djihadistes a pris d'assaut le complexe de sécurité de tous les côtés. Quatre kamikazes se sont fait exploser. Au moins neuf des assaillants ont été abattus, mais d'autres ont réussi à prendre des otages. Ils ont tué deux policières et ont par ailleurs libéré une cinquantaine de personnes détenues dans les locaux de la brigade criminelle. Selon un responsable des services de sécurité, les assaillants auraient remis des armes aux personnes qui leur exprimaient de la sympathie. Quatre policiers dont un colonel ont fini par être libérés en fin d'après-midi. Dans un premier temps, les responsables géméniques locaux avaient suspecté Al-Qaida d'être derrière ces attaques bien coordonnées. Elles ont finalement été revendiquées par le groupe État islamique dans un commun qui est publié en ligne. Et pour terminer, c'est une purge apparemment sans précédent qui est en train de s'opérer en Arabie saoudite. Onze princes, quatre ministres en exercice et des dizaines d'anciens membres du gouvernement ont été arrêtés samedi 4 novembre 2017 en soirée. Selon les médias d'État, une annonce intervenue juste après la création d'une commission anticorruption. Mohamed Ben Salmane, surnommé MBS, est l'homme fort d'Arabie saoudite. C'est lui que le roi Salmane, son père, a choisi en juin dernier pour lui succéder après son décès. Mais le prince héritier est dans les arcanes du pouvoir depuis plusieurs années et il impose sa volonté de changement. Sur le plan économique, il a lancé un vaste programme de développement destiné à diversifier l'économie saoudienne qui repose presque uniquement sur le pétrole. Sur le plan sociétal, Mohamed Ben Salmane, âgé de 32 ans, prône la modernisation et la modération dans un royaume extrêmement conservateur. Riyad a annoncé récemment que les femmes auront bientôt le droit de conduire. Mais le prince héritier ne tolère apparemment aucune opposition. De nombreux religieux et membres de la société civile ont été arrêtés en septembre. Mohamed Ben Salmane est aussi l'artisan du durcissement de la politique régionale saoudienne. Il commande la coalition intervenant dans la guerre meurtrière au Yémen, combattant des rebelles chiites soupçonnés d'être liés à l'Iran. C'est aussi lui qui serait derrière l'isolement du Qatar, accusé de soutenir le terrorisme et d'être trop conciliant avec l'Iran, encore une fois l'ennemi absolu de l'Arabie saoudienne. Rappel des marchettes développées dans ce journal avant de le refermer. La vice-secrétaire générale de l'ONU a entamé une visite officielle en Haïti, notamment pour réitérer le soutien de l'organisation homizienne à la lutte contre le choléra et soutenir un programme de développement local pour qu'Haïti devienne un pays émergent à l'horizon 2030. Il faut dire que Mme Mohamed, accompagnée de Mme Josette Chirane, l'envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies et des officielles du gouvernement, a également effectué le déplacement dans le Grand Sud pour s'enquérir à l'être avant-court dans le cadre de la caravane du changement suite au dommage causé par le passage de l'ouragan Mathieu en octobre 2016.